Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Le Cameroun au bord du chaos, arrestation de Atanga Nji, affaire de corruption foncière. Henri Ayébé a ici dans la tourmente, l'arrestation de Paul Atanga Nji annonce un tournant historique. Le silence des autorités ne fait qu'alimenter les rumeurs, et le peuple en réclame la vérité. Le Cameroun se trouve à un moment charnière de son histoire politique. Un scandale de grande ampleur secoue le pays, flongeant la classe dirigeante dans une tourmente sans précédent. Alors que des rumeurs persistantes circulent sur des malversations au sein des plus hauts échelons du gouvernement, l'affaire prend un tournant dramatique. Henri Ayébé a ici, ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, est désormais au cœur d'une enquête qui pourrait bien remettre en question sa position au sein du gouvernement. Il est accusé de manipulation de titres fonciers et de pratiques douteuses qui auraient permis à des personnalités influentes d'obtenir des terrains de manière illégale. Mais si cette affaire soulève une onde de choc au sein de l'opinion publique, un autre événement secoue encore plus profondément les fondations de l'État camerounais, l'arrestation de Paul Atanga Nji, un des hommes les plus puissants du régime. La mise en garde à vue de Paul Atanga Nji a été un choc retentissant. Ancien ministre de l'administration territoriale, et une figure clé du régime en place, son arrestation a pris tout le monde de court. Les informations qui ont fuité à travers les réseaux sociaux ont alimenté les spéculations, accusés de corruption et de gestion frauduleuse des fonds publics, il est désormais suspecté d'être impliqué dans des affaires d'abus de pouvoir et de manipulation au sein du système politique camerounais. Le ministère de l'administration territoriale, qu'il dirigeait, a été au centre de nombreuses affaires de détournement de fonds et de complicité douteuse. Ces détracteurs affirment qu'il a joué un rôle central dans des transactions obscures et des contrats publics truqués qui auraient permis à des proches du pouvoir de s'enrichir illégalement. Mais l'arrestation de Paul Atanga Nji va bien au-delà d'une simple accusation de corruption. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de lutte de pouvoir qui déstabilise les fondements même du gouvernement. Les autorités camerounaises ont fait peu de commentaires sur les raisons de cette arrestation, mais les réseaux sociaux, eux, se sont enflammés. Les partisans de Paul Atanga Nji ont rapidement dénoncé une machination politique orchestrée par des ennemis au sein même du gouvernement, visant à l'écarter du jeu politique. Selon eux, la mise en garde à vue est une tentative de faire taire une figure influente qui dérange. À travers des messages et des vidéos, ils appellent à la mobilisation et à la libération de l'ex-ministre. Des rassemblements spontanés ont lieu dans plusieurs villes du pays, bien que les forces de l'ordre restent vigilantes. Le message envoyé par ses partisans est clair. Paul Atanga Nji est victime d'un complot. Ce discours, diffusé largement, se heurte néanmoins à une autre réalité. Pour les opposants au régime, l'arrestation de Paul Atanga Nji est un signe de changement. C'est un symbole de la volonté de certains au sein du gouvernement de nettoyer les rangs, de mettre fin à l'impunité qui a longtemps régné. Selon cette version, l'ex-ministre aurait abusé de son pouvoir pour servir ses intérêts personnels et ceux de ses alliés, tout en manipulant les affaires publiques à son avantage. Les accusations de corruption, notamment celles liées à la gestion de projets immobiliers et à la distribution de titres fonciers, semblent trouver un écho au sein de l'opinion publique. L'arrestation de Paul Atanga Nji a provoqué une onde de choc dans les milieux. Politique camerounais Depuis sa mise en garde à vue, les spéculations vont bon train. Beaucoup se demandent s'il s'agit d'un simple règlement de compte entre factions politiques, ou si cette arrestation marque réellement un tournant dans la lutte contre la corruption. Certains estiment que le gouvernement tente de rassurer la population, de montrer qu'il prend des mesures contre la corruption. Mais d'autres, plus sceptiques, craignent que cette arrestation ne soit qu'une simple manœuvre destinée à faire tomber un homme gênant, tout en maintenant le statut quo au sommet du pouvoir. Au milieu de ce tumulte, Henri Ayébé Aïssi, ministre des domaines, se retrouve lui aussi sous le feu des projecteurs. Ces affaires sont de plus en plus scrutées, notamment après que des rumeurs ont circulé concernant la vente illégale de terres publiques. Le ministre, qui était censé protéger les intérêts fonciers du pays, se trouve désormais accusé d'avoir facilité l'appropriation frauduleuse de terrain par des individus proches du pouvoir. Des documents auraient été falsifiés, et des titres fonciers auraient été attribués à des personnalités influents, en échange de pots de vin et d'autres faveurs. Les enquêtes, menées par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, semblent confirmer certaines des allégations portées contre lui. Mais, pour l'heure, Henri Ayébé Aïssi demeure libre, bien que la pression sur lui soit de plus en plus forte. L'opinion publique, déjà secouée par l'arrestation de Paul Atanga-Nji, attend avec impatience de voir ce qu'il adviendra de l'affaire Henri Ayébé Aïssi. Beaucoup estiment que le ministre des domaines devrait suivre le même chemin que Paul Atanga-Nji. Ils exigent sa mise en garde à vue immédiate, d'autant plus qu'il est perçu comme l'un des principaux responsables des scandales fonciers qui déstabilisent le pays. Cette attente est alimentée par la frustration grandissante des Camerounais face à l'impunité qui semble caractériser les pratiques politiques. Pour eux, chaque nouvelle arrestation est un signal d'espoir, une promesse que justice sera rendue, même si cette justice semble bien lente à se manifester. Cependant, une question persiste dans l'esprit des observateurs, pourquoi l'arrestation de Paul Atanga-Nji et l'enquête sur Henri Ayébé Aïssi n'ont-elles pas été suivies d'actions plus concrètes ? Pourquoi, malgré l'ampleur des accusations et la pression populaire, les autorités semblent encore hésiter à aller plus loin ? Certains experts estiment que la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Selon eux, l'arrestation de Paul Atanga-Nji pourrait être une manœuvre visant à apaiser la colère populaire, tout en préservant les véritables responsables des pratiques de corruption et d'abus de pouvoir. Si tel est le cas, l'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir du régime. Les critiques à l'égard du gouvernement s'intensifient, particulièrement sur les réseaux sociaux. La population, fatiguée des scandales et de la corruption systémique, se mobilise de plus en plus. Des manifestations ont lieu, et des slogans appelant à la fin de l'impunité et à la libération des innocents se multiplient. Les rassemblements, souvent pacifiques, deviennent des occasions de dénoncer l'injustice et de revendiquer un changement radical dans la gestion du pays. L'opposition, quant à elle, profite de cette situation pour redorer son image. Elle s'oppose fermement au gouvernement, dénonçant les arrestations comme étant des actions orchestrées à des fins politiques. Les leaders de l'opposition, comme Maurice Camteau, multiplient les déclarations pour soutenir les manifestants et exiger des enquêtes indépendantes. Mais alors que les tensions montent, le gouvernement semble bien décider à maintenir son cap. Le président Paul Biya, en dépit de la situation chaotique, continue de gérer les affaires du pays de manière autoritaire, sans céder à la pression populaire. Il réitère son soutien à l'enquête en cours, tout en appelant à la stabilité et à la paix. La réponse du gouvernement est considérée par certains comme une tentative d'apaiser la situation, mais par d'autres comme un signe de faiblesse face à une opposition de plus en plus unie. Pourtant, la question demeure. Le Cameroun est-il prêt à se réformer ? Ou bien cette crise ne sera-t-elle qu'une nouvelle occasion pour ceux au pouvoir de renforcer leur emprise sur le pays ? Les Camerounais, plus que jamais, attendent des actions concrètes. Les arrestations et les enquêtes doivent être suivies de sanctions claires et nettes, sans quoi la confiance de la population sera définitivement ébranlée. Les rumeurs, les spéculations et les accusations, même les plus infondées, n'ont que trop duré. L'avenir politique du Cameroun reste incertain. Tandis que certains espèrent un renouveau, d'autres craignent que cette crise ne soit qu'un symptôme d'un mal bien plus profond, l'impunité et la corruption qui gangrènent le système. La disparition d'Henri Ayébé Aïssi et l'arrestation de Paul Atanga Nji sont peut-être les premiers signes d'un changement, mais pour que ce changement soit réel, il faudra plus que des arrestations spectaculaires. Il faudra une véritable volonté de réforme et une transparence totale dans la gestion des affaires publiques. La route sera longue, et le peuple du Cameroun, plus que jamais, semble prêt à exiger des réponses. En conclusion, la situation actuelle au Cameroun, marquée par l'arrestation de Paul Atanga Nji et l'enquête entourant Henri Ayébé Aïssi, révèle un système politique profondément déstabilisé par des scandales de corruption et de malversation. Ces événements, bien qu'ayant suscité des réactions diverses, mettent en lumière une réalité difficile à ignorer, l'impunité qui a longtemps caractérisé les actions des dirigeants semble enfin être mise à l'épreuve. Si ces arrestations peuvent être perçues comme des tentatives de redorer l'image du gouvernement, elles soulèvent également des questions cruciales sur la sincérité de la volonté de réforme. Les Camerounais, désabusés par les promesses non tenues et les injustices répétées, demandent désormais des actions concrètes et durables. L'opinion publique hélas des annonces et des démarches superficielles, et elle exige des mesures réelles pour éradiquer la corruption et les pratiques douteuses qui gangrènent les institutions du pays. Si le gouvernement entend réellement restaurer la confiance de la population, il devra non seulement traduire en justice ceux qui sont responsables de ces actes répréhensibles, mais aussi entreprendre des réformes profondes et transparentes au sein de son administration. Cependant, il est important de noter que les arrestations spectaculaires de figures politiques comme Paul Atanga Nji ne suffiront pas à apaiser les tensions et à effacer des années de népotisme et de mauvaise gestion. Le système politique camerounais reste fragile, et ces événements ne doivent pas être réduits à de simples jeux de pouvoirs internes. L'ensemble de la classe politique, ainsi que la société civile, doit travailler ensemble pour créer un environnement où la transparence et la responsabilité deviennent les normes, et non l'exception. Le rôle des institutions indépendantes, des médias et des acteurs de la société civile sera crucial dans cette période de turbulence. En effet, le peuple camerounais a un besoin pressant d'une information claire et vérifiable, ainsi que d'une vigilance constante face à toute tentative de manipulation politique. La lutte contre la corruption ne pourra être gagnée que si toutes les parties prenantes s'engagent activement et que les victimes de ce système oppressif sont écoutées et soutenues dans leur démarche. De plus, ces événements ouvrent la voie à une réflexion plus large sur l'avenir politique du Cameroun. La population commence à se demander si le changement peut venir de l'intérieur du système actuel ou s'il faudra un véritable bouleversement pour remettre le pays sur la voie de la démocratie, de la justice et de la prospérité. Si des réformes ne sont pas mises en place rapidement, le pays pourrait bien se retrouver plongé dans une instabilité encore plus profonde, ce qui ne ferait qu'aggraver les souffrances déjà endurées par de nombreux citoyens. En somme, bien que les arrestations de Paul Atanga-Mji et d'autres figures politiques posent la question de l'effectivité des réformes, elles représentent aussi une occasion historique pour le Cameroun de se réinventer. L'avenir du pays dépendra largement de la capacité de ses dirigeants à affronter leurs responsabilités et de l'engagement du peuple à lutter pour un avenir plus juste. Si ces événements marquent un tournant, c'est celui qui pourrait définir les bases d'une nouvelle gouvernance. Mais pour que cette transformation soit réelle, elle devra s'accompagner de mesures profondes et irréversibles. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.